Alors, les amis, après cette coupure d'image puis cette coupure de son, est-ce que vous m'entendez ? Je suis à nouveau là. Je suis à nouveau ici. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, je vais demander au modérateur qui doit être là. On est trois pour l'instant. On était sous somme 18. J'espère que vous revenez tous pour qu'on continue. Et là, le son est OK. Bon, la première fois, c'était une coupure de lumière, carrément. Et là, maintenant, et après, c'était une coupure de son. Super ! Je suis contente de vous retrouver, les amis. On est 21. J'attends deux secondes pour qu'on retourne, on redevienne comme avant. Mais ce n'est pas tristant ce soir. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Je cherche à savoir où j'en étais. Oui, je sais où on en était, heureusement. Je vais vous montrer, les amis. OK, ça marche. On peut y aller. On n'est que 23, mais les autres, peut-être qu'ils verront cette suite plus tard demain. Attendez, je regarde ce matin. Vous avez une seconde vos commentaires et on va continuer, les amis. Il y a beaucoup de choses très importantes que je n'ai pas encore parlé. Alors, c'est l'orage. Oui, ça doit être ça. Voilà. Voilà. J'en étais au Mastava. Bon. Les amis, alors, on est 26. Super. Ça remonte. Ça remonte, les amis. 28. C'est super, les amis, de vous retrouver. Ben oui, mais il y a eu des bugs. Je crois que c'est à cause de l'orage ce soir. Voilà. Vous m'écoutez. Je suis très contente. On est 33. J'attends encore deux minutes pour que les autres rappellent qu'on était 78. Je ne vais pas attendre les 78, mais peut-être deux minutes encore juste pour qu'un maximum m'entende. Je reprends là où on a été coupé par l'orage. Donc, c'est le Mastava que j'étais en train de vous montrer sur la carte. Et on est 38. C'est bien. Allez, jusqu'à 40, les amis. Je reprends. 39. Allez, courage. C'est bon. Ben oui, je garde le sourire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est les forces de la nature, là. C'est l'orage. Voilà. Plus de lumière. Après, plus de son. Mais le truc bizarre, c'est que moi, j'entendais toujours et je voyais toujours. C'est très bizarre. Comment les Égyptiens voyaient les orages ? Très bonne question. Seven. Avec leurs yeux. Bon. Je continue d'abord sur le sujet parce que sinon, on va s'éparpiller. On est 41. Les amis, on était 78. Il y en a qui sont partis en route parce que, bon, l'orage, ils n'arrivent plus à rentrer en ligne avec nous. Mais je continue. Je reprends là où je me suis arrêtée tout à l'heure, c'est-à-dire au Mastaba que j'étais en train de vous montrer. Je vous le remonte parce qu'il est très important, ce Mastaba. Vous voyez ? Dans le grand rectangle blanc, là, le grand rectangle est dedans. C'est donc un Mastaba. Alors, sauf que… Pourquoi je dis sauf que ? Vous allez comprendre tout de suite. Je n'ai pas la photo. Bon, tant pis. Il y a des photos qui manquent. Ce n'est pas grave. Décidément, ce sens est incroyable. Oui, puis j'ai des photos que je ne vous ai pas montrées tout à l'heure. Je vais vous les montrer après. Donc, pourquoi je vous parle de ce Mastaba ? C'est le G4000, pour que vous puissiez aller voir sur le net. Le G4000, il est dans le champ de Mastaba qui se trouve à l'ouest de la Grande Pyramide. C'est un des Mastabas très éloignés, en fait, de la Grande Pyramide. Il faut que vous compreniez bien que les Mastabas, à l'origine, les plus gros, ce n'étaient pas des Mastabas tombes. C'étaient des morceaux de remparts. Allez voir ma vidéo sur les remparts mégalithiques à Giza. S'il vous plaît, les modérateurs, si vous pouvez mettre. Je ne sais pas. Est-ce que les modérateurs sont là ? Je ne suis pas sûre. On dirait qu'il n'y a plus personne. Ah si, il y a notre ami Dieu qui est là. Voilà. Donc, si on peut mettre le lien de cette vidéo, c'est très important que vous puissiez la voir. Oui, Knight, je t'ai vu, tu es là. Donc, Télécom aussi. Oh, mais c'est merveilleux. Donc, mettez le lien de cette vidéo, les remparts mégalithiques. Je suis en train d'expliquer que donc le Mastabas dont je vous parle, dont je veux vous parler si j'y arrive, mais tout ce qui arrive, est énorme. Et en fait, c'était avant un ancien morceau de rempart. J'ai montré tout ça dans la vidéo dont je vous demande d'aller voir, parce que vous allez comprendre encore plein de choses. C'est incroyable. Bref, ce Mastabas, qui s'appelle donc le G4000, c'est celui d'un homme qui s'appelait Heminyu. Et il aurait construit ou reconstruit sa partie Mastabas à lui de façon à reprendre toutes les mesures étalons de la grande pyramide dedans. Voilà. Alors, cet homme, c'est-à-dire toutes les caractéristiques extérieures, intérieures, essentielles de la grande pyramide de Giza, peuvent être trouvées dans les dimensions originales et agrandies du Mastabas de Heminyu, dans son champ ouest, là où elle se trouve, ce Mastabas. Et il y a un chercheur qui a trouvé ça. Et c'est un peu comme si c'était l'étalon, on va dire, de la grande pyramide. Sauf que c'est un état lentardif parce que Heminyu, il était quelqu'un qui travaillait pour Kéops. Donc, évidemment, ça va dans le sens des gens qui disent que la pyramide de Kéops, c'est vraiment Kéops qui l'a construite parce que cet homme qui est enterré là dans ce Mastabas a repris toutes les mesures de la grande pyramide et les a mis dans son Mastabas, le G4000. Mais ça ne veut rien dire. Il a pu très bien juste restaurer la grande pyramide, comme j'ai expliqué plein de fois. Et en fait, cet homme était un architecte et c'était le demi-neveu, je ne sais pas comment on peut être demi-neveu, de Kéops. Et donc, il y a tout dans cette Mastabas. Merci beaucoup, Naït, encore. Merci infiniment. Et donc, même le retrait, c'est-à-dire la concavité, il est inscrit dans ce Mastabas, dans les mesures à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez spécial, la longueur, la hauteur, le retrait dans la maçonnerie centrale, sur les quatre centres latéraux et même les facteurs 5 et 8 qui relient cette pyramide à sa vision plus petite, à Médoune, comme je vous ai expliqué dans la première partie de ce live. Voilà, et tout ça est intégré dans ce Mastabas de Mignot, à l'ouest de la grande pyramide. Et le puits qui est à l'intérieur, il indiquait à l'époque la région de l'étoile tubane, T-H-U-B-N, l'alpha-draco-tubane, c'est-à-dire le pôle nord, la région des étoiles circompolaires de l'époque. C'est-à-dire, il a fait en sorte de faire exactement comme dans la grande pyramide. Donc, ça, c'est intéressant. Mais ça ne prouve pas que c'est Kéops qui l'a construite, la pyramide. Mais bon, son architecte était bien au courant, en tout cas, de toutes les mesures puisqu'il les a intégrées dans sa propre tombe pour la postérité. Voilà. Donc, il y a tout, la coudée, tout, 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 évidemment, est dedans. Voilà. Il y a plusieurs pages de travail. Mais bon, ça, c'était juste pour vous indiquer qu'il y avait… Ah, voilà, j'ai retrouvé la photo que je voulais vous montrer. Chouette. Donc, voilà, un rempart mégalithique. Vous voyez, au pied, là, il y a la pyramide de Képhren, pas loin. Et ça, c'est un mastaba aujourd'hui. Mais vous voyez, c'était un mur qui courait tout autour de Kéops avant pour le protéger de quoi ? On est déjà en hauteur, très en hauteur, pour le protéger évidemment de l'eau quand on suit ma théorie, bien sûr, et celle de plusieurs autres. Donc, vous voyez l'énormité de ce mur mégalithique. Regardez la construction des pierres comme un puzzle. Regardez comment il est immense. Eh bien, plus tard, les anciens égyptiens ont découpé ces morceaux de mur pour en faire des mastabas. Voilà. C'est pour ça que je vous disais… Voilà. Et le mastaba des Mew, il est très grand. Ça, ce n'est pas le mastaba des Mew. C'est devenu un autre mastaba. Mais c'est pour vous expliquer les remparts mégalithiques. Précipitez-vous sur la vidéo qui est dans mon YouTube, il y a très longtemps. Alors, avant de continuer, parce qu'on a été coupé tout à l'heure, sur les choses plus spirituelles, plus historiques, on va dire. Voilà. Parce qu'on a été coupé deux fois. Voilà. Donc, tout nous parle de pression d'eau, etc. depuis le début. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, parce qu'on a été interrompu, ça m'a troublée. Je voulais vous montrer quand même la rhomboïdale qui est une des pyramides où il y a le plus de pierres de revêtement encore aujourd'hui. Voilà. C'est impressionnant. Et quand on se rapproche, regardez, vous trouvez le même revêtement avec ce puzzle. Ça, c'est les pierres de revêtement qui sont au sol presque, à la base en tout cas. Et vous voyez, bon, ça a été déplacé. Il y a des failles à cause des tremblements de terre. Et vous voyez qu'il y a des petits carrés comme ça, des petites encoches. Il y en a des encoches rectangulaires. Ça, c'est pour que, justement, en cas de tremblement de terre, les dalles puissent s'étaler en longueur sans tomber. Mais il est possible aussi que certaines petites encoches comme celle-là pouvaient servir à rajouter un autre revêtement, comme de l'albâtre, encore plus brillant, parce qu'on en trouve partout. Voilà. Ça, c'est la rhomboïdale. Je vais vous montrer. Et quand on voit de près le revêtement de calcaire de la keramide rhomboïdale, regardez, on trouve que ce sont des dalles absolument énormes. Regardez ça. C'est incroyable. Et la rhomboïdale, elle a aussi un creux sur ses faces, mais très, très léger, beaucoup plus léger que sur Kéops. Et là, c'est un grossissement, je ne sais pas dans lequel, voilà, du revêtement avec les creux. Vous voyez ? Bon. Il y a beaucoup de choses, en fait, à voir. Mais le plus impressionnant, c'est ça, les amis. Voilà, le mastermind. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses sur le plateau qui peuvent vous parler de plein de choses très, très importantes pour essayer de donner une cohérence à toutes les recherches, je crois. Et oui, c'est un boulot énorme, en fait. Bon, là, le mur médialétique que je vous ai montré, il est énorme, bien sûr. Alors, j'hésite. Oui, non, je vais vous parler de ça d'abord. Oui. Donc, on va plutôt parler maintenant au niveau cosmique et spirituel. Donc, le nom de la grande pyramide, c'était Houthi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Houthi, c'est la lumière, la lumineuse, la lumière. Et Houthi, ce sont les lumières. Et ça désigne cette lumière. Cette lumière ou glorieuse, selon la traduction, comme on veut. Et cela signifie également, par exemple, au russe, on l'appelait Heru Houthi, la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière d'Houthi. Et donc, il y a des messages, évidemment, inscrits dans tous ces monuments, dans toutes ces pierres, qui sont des messages divins donnés à l'homme pour lire et apprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit passer, par quoi il doit passer pour dépasser, triompher sur les ténèbres. Les ténèbres étant, pour les anciens Égyptiens, l'ignorance. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'ignorance, ce sont les ténèbres. C'est pour ça, les amis, il faut apprendre, 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 lire, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Afin que votre âme et votre esprit, après cette vie, puissent trouver le repos, disaient les anciens Égyptiens. Donc, c'est très important d'avoir une pleine connaissance de toutes choses. Soyez curieux, les amis, apprenez, apprenez, apprenez. Je me rends compte que j'ai encore d'autres photos là que je ne vous ai pas montrées. Je vais les montrer après. Et il est indiqué sur un parchemin trouvé dans un mur de briques, dans les fondations de Dendera, donc dans le sud de l'Égypte, à l'époque du roi Pépi. « La grande pyramide a été construite par les disciples d'Horus. » Alors, ça y est, je crois que les gens qui adorent les Shemsouror, là, ils vont être contents. Donc, on apprend à Édfou aussi sur les… Tout ce qui est gravé sur les murs d'Édfou, mais aussi à Dendera, grâce à ce parchemin qui a été retrouvé, que les disciples d'Horus, c'était en fait un ancien peuple de culte stellaire. Ils étaient appelés les Messinous et c'était les descendants des premiers qui s'appelaient les Messentis, c'est-à-dire les disciples de Horus Beruthet. Ça, c'est ce que nous dit Albert Churchward, le chercheur anglais 1852-1925. Mais bon, il a raison, même si pour d'autres choses, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais là, Champollion avait vu ça aussi sur les murs d'Édfou. Et donc, je continue sa citation. « La grande pyramide a été construite par les anciens Hersefta, c'est-à-dire les sages chargés des secrets de l'Égypte, lorsqu'ils avaient élaboré tout leur système. Et il dit, il chercheur anglais, que l'architecte qui a dessiné les plans, il se nommait Nouël Noub-Ari, c'est-à-dire le gardien des secrets, c'est-à-dire notre cher Anubis. Alors, entre parenthèses, ma prochaine masterclass sera sur Anubis. Donc, attendez-vous à beaucoup de choses. Anubis, il y a eu pour autant. Voilà. Il était le prince et le grand prêtre d'une nôme qui lui correspond, dont je parle dans ma future masterclass, qui est le nôme de Tawur, c'est-à-dire l'ancienne terre, la grande terre. Donc, c'est pour vous dire tout le retentissement qu'avait cette grande pyramide. Et Hérodote déclare que Kéops, qui est considéré erronement comme le constructeur de la grande pyramide, avait pu régner en Égypte pendant le culte solaire, mais que Kéops n'était pas le constructeur. Ça, c'est Hérodote qui l'écrit noir sur blanc. Et Manetton, il déclare, lui, je vous en ai déjà beaucoup parlé, de Manetton, Manetot, il déclare, lui, que la grande... Oh, on est 76 à nouveau. C'est génial. Les amis, vous regarderez. Il faudra me laisser le temps à la fin de cette deuxième partie d'effacer la fausse deuxième partie parce qu'il y a eu tellement de problèmes de coupure. Donc, Manetton, qui était un grand prêtre d'Égypte et tenait les archives de l'Égypte comme je vous en ai parlé plein de fois dans les YouTube Live précédents, déclare que la grande pyramide a été construite à la fin du règne des dieux et des héros. Je vous en ai déjà parlé. C'est une nomination de pharaons avant l'année zéro, parce qu'il y a une dynastie zéro chez les académiciens, et qu'elle a été construite par les disciples d'Horus. Voilà. Donc là, c'est très clair. Et ils expliquent, enfin, c'est Churchward, je crois, qui continue à expliquer que l'étoile polaire, étant une étoile qui ne s'est pas établie au cours de la grande année, la grande année, c'est toute la précision des équinoxes, il y en aurait sept qui ne sont jamais fixés et sont devenus en une seule face des seigneurs de l'éternité, les sept observateurs, les sept glorieux, appelés les routis, les lumineux. Voilà. les sept juges, les sept lumières, voilà, c'est pareil, le chandelier, sept branches, etc. Les sept serviteurs routis, on trouve dans les textes anciens égyptiens, les sept anges, les sept esprits, les sept lampes, les lampes, enfin, dans plein de traditions, on en parle partout de ces sept-là. Et la septième étoile polaire a été polaris, en fait. C'est à partir du culte solaire, c'est-à-dire à l'époque de Pta. Ainsi, la dernière des sept étoiles polaires en procession par rapport aux six autres formant la dernière grande année il faudra environ 14 227 ans avant de reprendre sa place de précession sous le nom de Polaris. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas très clair, mais là, c'est Chochouac qui me parle, donc c'est encore d'autres dates, parce que depuis, il y a beaucoup d'autres empouillées sous les ponts. Mais en tout cas, c'est pour vous dire, il y a des documents qui restent laissés par le peuple du culte stellaire de dix grandes années. Ça veut dire dix déluges, les amis. Pour l'instant, on n'en connaît que quatre, géologiquement parlant. Je parle de grands déluges, je n'ai pas de déluges circonstanciers, des zones particulières. voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas fini de chercher et de trouver des choses. Et il continue en disant aucun enregistrement du temps ne pouvait être fait avant la construction de la grande pyramide et les prêtres avaient soigneusement enregistré l'heure avec précision dans la précession des sept étoiles polaires par observation année après année, sinon il aurait été impossible d'obtenir cette précision. Voilà. C'est pour vous dire que ça correspond, la grande pyramide à énormément de choses très importantes. Mais, je voudrais revenir deux secondes sur Isis. Parce que tout au début dans la partie 1 de ce live, je vous ai parlé d'Isis. c'est vraiment très très important. Il va falloir que un jour je fasse un aventier là-dessus parce que c'est trop important. Mais vous avez bien sûr dans un de mes lives, un du début je crois, je vous ai beaucoup parlé de la stèle qu'on a retrouvée pas loin du sphère, c'est pas la stèle du sphère, c'est à côté qui a été retrouvée par Gaston Maspero, notre génial égyptologue Gaston Maspero où c'est le pharaon qui parle et il dit qu'il a fait pour sa mère Isis, la mère divine, c'est écrit dans la stèle, maîtresse de la montagne occidentale, ça c'est Giza, et plus loin il dit il a fait sa maison à Isis, maîtresse de la pyramide à côté de la cavité du sphinx, on l'appelait Isis la maîtresse de la pyramide, de la grande pyramide, donc ça c'est dans plein de textes les amis, plein, plein de textes, vous avez maîtresse de la pyramide, c'est la référence du temple d'Isis à Giza, il y en a partout dans plein de textes, alors après il y en a beaucoup à la 25e, 26e dynastie, mais partout Isis est vénéré comme la dame de la pyramide, jusqu'à la période romaine, il y avait même son culte, il y avait son propre sacerdoce, bien sûr ses propres prêtres, et ça c'est avant la stèle de l'inventaire, voilà je cherchais son nom, la stèle dont je vous parle tout à l'heure c'est la stèle de l'inventaire qui a été trouvée par Gaston Masferro, avant celle-là on trouve Isis sur une stèle de Guizet du prince Amino Maupède, prince de la 18e dynastie, on l'appelle la stèle C trouvée dans le temple du sphinx, celle-là vous la connaissez, elle est entre les pattes du sphinx et qui montre le sphinx et Isis dans la stèle C c'est encore une autre portant les cornes et la couronne du soleil et l'image est sous-titrée Isis la grande la mère divine reine des dieux une dans le ciel qui n'a pas d'égal l'ancienne fille d'Atoum et maîtresse la pyramide ça on le trouve partout et aussi on trouve dans les textes plein de textes où on dit qu'Isis était associé à d'autres êtres divins avait un culte actif à Giza depuis au moins la 18e dynastie et il y a même un graffiti sur la pyramide des Noutzen petite pyramide qui se trouve au pied de la grande qui dit que la pyramide est le lieu de sépulture d'Isis carrément orientée au sud et faisait face au lieu de sépulture symbolique de Osiris seigneur de Rostaud donc il y a énormément de choses qui n'ont pas encore été creusées les amis vous voyez tout le travail que je suis obligée de faire il y a tellement de choses en tout cas ce qu'on trouve aussi vous savez dans les anciens textes il y a même des choses qui sont écrites par ce qu'on appelle les grands maîtres parmi les grands maîtres en ancien égyptien ce sont des grands 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 prêtres et ils écrivent toujours des choses intéressantes enfin c'est très rare quand ils écrivent mais quand ils écrivent c'est très intéressant et ils nommaient toujours la pyramide qu'on dit de Kéot ils l'appelaient toujours la maison des endroits cachés quand on traduit et ils appelaient la maison des endroits cachés les endroits cachés c'était tous les passages toutes les chambres et ils parlaient de route la lumière les lumières par rapport à la grande pyramide et même il y a le fameux archéologue anglais que j'aime bien qui s'appelle Budge qui a été conservateur du grand musée à Londres qui a traduit un livre la maîtresse du temple et c'est un livre sur Isis un papyrus de l'époque de Kéops parle d'Isis comme celle qui régente la grande pyramide et un autre un luxor l'appelle mère de Dieu la divine Sotis l'étoile la reine des cieux voilà donc c'est beau vous dire les amis qu'on n'est qu'au début de plein de recherches d'ailleurs il est étonnant que très peu de gens ont parlé de tout ça mais vous avez dans ce live dans la première partie je suis désolée dans cette deuxième partie elle va être beaucoup plus courte et évidemment comme elle a été coupée j'espère que vous pouvez suivre c'est que plutôt que d'écouter des gens qui lisent pas et qui amènent leur théorie comme ça n'importe comment n'importe quoi et qui ont été juste une semaine en Égypte et encore parfois jamais il faut vraiment vous plonger dans les textes anciens et aller voir plein d'endroits et observer c'est très important vous savez par exemple quand les gens se disent qu'il faut aller chercher le pyramidon de la grande pyramide mais c'est qu'il n'a pas existé parce qu'on a des textes anciens qui parlent de ça et ils disent par contre qu'au sommet là où il y a la toute petite esplanade toute petite il y avait un hôtel un hôtel c'est un hôtel comme un hôtel d'offrandes et ils appelaient le sommet de la pyramide carré ils l'appelaient le champ de hôtel le champ de hôtel c'est-à-dire des offrandes et de la paix donc c'est super important de lire les textes parce que là vous trouvez plein de choses voilà donc c'est servi aussi d'observatoire astronomique le sommet pendant très longtemps en tout cas mais voilà ça c'est la connaissance la connaissance elle est vraiment très très importante les amis alors j'ai envie de vous montrer juste les photos que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure parce que la coupure ben c'était pas possible donc c'était pour vous montrer le revêtement sur la pyramide de Képhren Khafra Rakov en vrai égyptien donc voilà Képhren vous vous rappelez tous le sommet il y a encore ce revêtement lisse comme je vous montre voilà mais vous allez voir j'ai fait des grossissements donc là vous allez vous rendre compte de quelque chose regardez bien donc voilà ça c'est Képhren toujours le revêtement mais un peu plus près voilà déjà vous vous rendez compte ici qu'il y a des épaisseurs c'est pas une simple couche de revêtement c'est très important de voir ça alors je continue là je suis tout en bas de la pyramide et je regarde comme ça vers le haut regardez on voit on voit on voit l'épaisseur ici de plusieurs couches de revêtement pas une seule vous voyez super important ça c'est pas juste une simple fine couche il y en a plusieurs et alors là au téléobjectif j'ai là vous allez voir mais alors merveilleusement voir regardez ce qui se passe au sommet de Képhren vous voyez l'épaisseur du revêtement c'est plusieurs là ici c'est une épaisseur de plusieurs vous voyez sur les bords plusieurs revêtements donc c'est pas en une fois voilà bah ça pourtant vous le voyez à l'oeil nul c'est du bon sens vous le trouvez nulle part écrit c'est impressionnant quand même voilà et là la dernière photo que je voulais vous montrer avant que je regarde vos commentaires c'est au pied de Képhren voilà la taille des pierres de revêtement qui reste en bas très peu mais voilà voilà les amis bon bah maintenant je vais regarder vos commentaires bonsoir enigme tu es en retard enigme il y a une première partie une première vidéo parce qu'on a été coupé j'étais obligée d'en faire deux alors non Thierry ici ce n'est pas dans la grande pyramide quand on lit aussi c'est très bien de savoir plusieurs langues ça aide parce que ça je vais être obligée de vous en parler aussi il y a tellement de live et de masterclass en perspective les amis précipitez-vous si vous n'avez pas le live la masterclass sur Sermet parce que là il y a beaucoup de choses expliquées le prix et encore le prix confinement jusqu'à la fin du mois il n'y a plus que quelques jours donc il faut en profiter vous pouvez voir les vidéos de cette masterclass quand vous voulez sur une plateforme libre vous pouvez payer en plusieurs fois etc enfin bref dépêchez-vous parce que c'est vraiment important pour que vous compreniez donc je disais oui non Isis n'est pas enterré dans la grande pyramide mais il peut y avoir un pharaon le premier ou Isis je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs textes qui se renvoient la balle là-dessus sous mais complètement sous et pas forcément exactement au centre du tout de la pyramide c'est une terre qui a servi dans les premiers temps à beaucoup de choses déjà voilà mais la pyramide elle-même et les pyramides en général n'ont jamais été des tombeaux ça on se met bien d'accord exactement Stéphane il faut une précision millimétrique j'expliquais tout ça dans la première partie du live des outils optiques alors il va falloir aussi que je vous en parle ils en avaient les anciens égyptiens des outils optiques et même très perfectionnés on en a retrouvé ben oui et vous allez voir je vous en parle absolument Nitro 43 tu n'es pas du tout loin de la vérité bien sûr qu'il fallait que ce soit épais pour que ça supporte beaucoup de choses la pyramide de Kéfrane Kafra c'est une autre gueule quand on le dit en ancien égyptien ça m'énerve beaucoup quand on le dit toujours avec le nom le nom grec et tout ça ça m'énerve parce que pourquoi on les appelle pas avec leur vrai nom Kafra Rakaf Rakaf il faut toujours mettre R devant le K enfin on peut dire Kafra c'est une autre gueule donc Kéops s'appelait Khufu donc Khu la lumière donc ça c'est vraiment Kéfrane c'est encore autre chose voilà mais Nitro tu as tout à fait raison voilà donc les amis après toutes ces péripéties il est 11h est-ce que vous avez d'autres commentaires parce que on a presque fini oui l'officialité se réfère au grec mais au nom de quoi au nom de quoi on parle de l'Egypte on parle des anciens égyptiens donc prenant les noms anciens égyptiens mais pas les noms grecs je vois pas c'est comme si la France a été occupée par les allemands et bien que depuis l'occupation allemande on allait mettre tous les noms en allemand on répéterait les noms en allemand vous vous rendez compte de ce que ça veut dire c'est fou merci Thierry Albert Thierry ouais voilà les amis donc là dans ce live exactement c'est de l'ignorance c'est de l'arrogance mes amis dans ce live alors surtout revoyez la partie 1 et puis la partie 2 qui est beaucoup plus courte évidemment il n'y a pas de quoi ni trop je vous ai donné plusieurs éléments qui montrent des éléments disparaissent mais on parle de la lumière on parle de la concavité on parle du revêtement de pierre on parle de l'hypothème on parle de différentes pyramides on parle d'Isis on parle des 7 planètes 7 luminaires on parle de plein de choses mais vous voyez bien les amis qu'on n'a pas fini de chercher que ce sont des éléments qui demandent beaucoup plus encore de connaissances que tout ça on n'en est qu'au début donc il faut arrêter de suivre les gens qui disent ah moi j'ai trouvé comment on a construit la pierre etc non personne n'a trouvé encore parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas par exemple qu'il y a un petit crocheux etc c'est fou quoi il faut du temps il faut beaucoup d'années de travail d'études de recherche d'observation pour pouvoir travailler et ça c'était ce que faisaient les premiers égyptologues qui étaient fabuleux comme Masferro comme Champollion le pauvre il a vécu trop peu d'années mais tous les autres les premiers c'était fabuleux parce qu'ils passaient tout leur temps là-dessus voilà et ils ne cherchaient pas forcément le buzz ah très bien Albert c'est encore mieux et oui c'est encore une goutte d'eau c'est pour ça les amis soyez très prudents quand vous lisez un article on a trouvé ci on a trouvé ça on sait c'est beaucoup plus vaste c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus extraordinaire qu'on le pense donc c'est cette complexité là qui est importante alors Thierry tu venez peut-être un jour on trouvera une bibliothèque la bibliothèque les amis elle est dans l'explication des Nietzsche de chaque Nietzsche et c'est ce que je m'applique à faire dans les masterclass donc quand vous comprendrez que c'est très important de comprendre le système égyptien des Nietzsche un par un par exemple Sermet dans la masterclass je vous en parle beaucoup c'est un un faisceau d'énergie même pas une énergie c'est un faisceau d'énergie de savoir je vous ai trouvé lesquels exactement comment ça marche comment ça fonctionne quel impact sur notre destin sur le destin de la planète sur l'atmosphère sur plein de choses il y a une implication physique il y a une implication métaphysique donc tout ça c'est un savoir qui a été inscrit dans le système des Nietzsche et c'est ça les 43 Nietzsche qui vont jusqu'à 64 voilà comme dans le Hitching des Chinois c'est très important de comprendre alors Ponchi tu me demandes si l'état ils n'ont pas la connaissance de ce passé ou le garde-t-il pour eux alors pour moi tu sais c'est très difficile parce qu'ils ont un mode de communication très différent d'une autre il y a beaucoup de silence ils ont une connaissance du passé qui est une connaissance orale de tradition orale mais pour les explications pour moi ils ne savent pas tout et c'est bien normal ils sont humains mais comment te dire c'est pas qu'ils le gardent pour eux c'est qu'ils savent que la connaissance mal acquise est dangereuse c'est pour ça que je peste toujours contre les gens qui veulent tout savoir tout de suite sans avoir fait l'effort intellectuel de chercher la réponse et de finir par la trouver par eux-mêmes c'est très important le cheminement parce que sinon on vous donne la réponse ça ne vous sert à rien vous n'avez pas capté l'essence des choses c'est pour ça que l'État n'explique pas il vous laisse chercher voilà c'est très important absolument Gwenaëlle oui dans les cathédrales aussi il y a des éléments qui nous manquent aussi c'est quand tu dis que la question de savoir si on est prêt à recevoir ces connaissances il y en a qui sont prêts il y en a qui ne sont pas prêts donc faites votre marché j'allais dire chacun selon sa conscience c'est une question de conscience n'oubliez pas que les anciens égyptiens disaient que sur terre nous sommes en enfer et ce ne sont pas les seuls à le dire c'est pas l'enfer c'est le royaume des forces sombres donc on a un cheminement à faire très important pour amener de la lumière voilà et donc ce cheminement eh bien il faut le faire et il faut apporter de la lumière c'est notre rôle voilà donc ça c'est une chose vraiment très importante qu'il faut comprendre et rapidement et la connaissance vous permet de vous protéger aussi et de pouvoir rayonner plein de choses c'est très important absolument Albert toutes les réponses sont dans la nature voilà bon les amis je vais vous souhaiter une bonne soirée en espérant que vous passez une bonne nuit parce que avec tout tout ce qui s'est passé ces derniers temps voilà tout à fait Mick une pierre après l'autre tout doucement vous allez vous apprenez des choses vous faites des rapprochements par vous même absolument Gwenaëlle c'est pour ça que la source mère est évincée de la culture parce que la culture actuelle n'est pas la culture divine enfin je veux dire la culture inspirée elle est la culture de faire de l'argent de snobisme de plein de choses mais pas la vraie culture la vraie connaissance n'oubliez pas nous ne sommes pas au paradis c'est très important voilà les amis merci merci Nathalie merci Cissé merci Albert merci Panchi merci Nalatak merci Steve merci beaucoup Mick Mick je ne sais pas si on dit Mike ou Mick bonne nuit merci à tous nos modérateurs et pardon encore pour la coupure qu'il y a eu du live mais c'était en dehors de ma volonté bonsoir Pascal bonsoir Nitro bonne nuit bonne nuit à tous tenez bon protégez-vous renforcez-vous soyez gentils avec vous-même c'est très important Jean-Charles tu dis si on serait au paradis on serait parfait pas forcément il y a plusieurs paradis les amis on n'a pas fini bonsoir Yamina bonsoir les amis à très bientôt et merci pour toute votre aide merci à tous les tipeurs à tous ceux qui me font des dons c'est très important merci Céven merci Exocet merci Nikos merci à vous tous très bonne nuit à bientôt merci c'est fermé et voilà